La parole est à madame Josiane Corneloux pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre des Comptes Publics. Dans un contexte inflationniste qui leur aura fait perdre 1,3 milliard d'euros en 2022 et 2023, les départements premiers acteurs de la cohérence et de la solidarité territoriale doivent faire face à de nouveaux transferts de charges non compensés par l'Etat. Après l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, les revalorisations salariales découlant du Ségur, les départements ont découvert lors du discours de politique générale du Premier ministre que l'allocation de solidarité spécifique serait transférée vers les dispositifs du revenu de solidarité active, ceci sans la moindre concertation. En Saône-et-Loire, 1 900 personnes seraient concernées, ce qui engendrerait une dépense supplémentaire de 14 millions d'euros pour le département. Pareillement, l'afflux de mineurs non accompagnés pose de plus en plus de problèmes au département. Les durées d'accompagnement s'allongent et l'arrivée de jeunes filles enceintes ou déjà mères appellent une adaptation des conditions d'accueil. Toujours en Saône-et-Loire, 320 mineurs étaient accompagnés fin 2023 contre 271 un an plus tôt, générant une dépense supplémentaire d'un million d'euros sans que le département, là aussi, ne bénéficie d'une aide compensatrice de l'Etat. Alors que les budgets des départements sont très contraints par la hausse des dépenses sociales liées à l'inflation sur laquelle ne sont pas indexées les dotations, l'Etat prend le risque, en poursuivant ce transfert de charges non compensées, de paralyser l'action de la majorité de ces collectivités qui ne disposent plus d'aucun levier fiscal. Afin d'éviter que pareilles situations ne se produisent, quelles sont les modalités de compensation financière pouvant être mises en place et qui seraient à même de rétablir des relations sereines et de confiance entre l'Etat et les collectivités territoriales, notamment les départements qui assument 60% des dépenses sociales imposées par l'Etat. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics. Merci Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, d'abord, vous dire que nous partageons le constat que vous dressez sur la situation des départements. Ils sont confrontés à une baisse rapide des DMTO qui ne sont pas d'ailleurs leurs seules ressources au département. Il faut prendre la situation des départements dans leur globalité et par ailleurs une augmentation des dépenses sociales. Donc il y a des départements en situation plus difficile. Mais leur situation est très hétérogène. On a à la fois des départements qui s'en sautent plutôt bien et d'autres en grande difficulté. Je voudrais dire que cette situation, elle s'observe dans la baisse de leur épargne. Moins de 39%. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement pour accompagner les départements ? D'abord, avant d'évoquer les transferts de charges, j'entends votre impatience, rappelons ce qu'on a fait sur les recettes quand même. La réforme de la taxe d'habitation a eu pour conséquence qu'on transfère une part de TVA extrêmement dynamique. C'est 250 millions d'euros de plus à destination des départements. On a créé un fonds de sauvegarde, précisément pour accompagner les départements en difficulté. 14 départements qui vont bénéficier du fonds de sauvegarde alimentaire à hauteur de 106 millions d'euros. On a un fonds de péréquation des DMTO à hauteur de 250 millions d'euros. Et les départements eux-mêmes ont prévu cette situation quand même où il pourrait y avoir un jour un retournement des prix de l'immobilier. C'est pour un milliard d'euros. Donc la situation est très hétérogène. Le dialogue continue avec les départements, à la fois sur leur situation financière, mais aussi sur les conséquences des réformes engagées, notamment sur le marché du travail. Je crois que le Premier ministre a vu récemment François Sauvadet pour les conséquences de la suppression en flux de l'ASS. Mais notre combat commun reste, Madame la députée, de tout faire pour augmenter l'activité dans notre pays, l'emploi, le travail, ce qui permettra de réduire les dépenses d'assurance sociale des départements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Vincent Thiebaud.